Hello ! J'espère que l'intro était plus effrayant que marrant parce que... Mais bon bref, donc voici je vous présente ma vidéo Alors oui j'espère que c'est pas trop tard mais bon commençons Donc là je vais appliquer une crème hydratante, c'est vrai que c'est Halloween mais il faut toujours hydrater le visage Ensuite je vais appliquer mon primer, mon primer c'est de chez Urban Decay Je vais brosser mes sourcils vers l'eau parce que je veux que mes sourcils soient élevés Pour que ça m'étire un peu le visage Et je vais utiliser un crayon à sourcils noirs Voilà avec le concealer comme d'habitude je vais juste t'initoyer Alors pour mon visage je vais utiliser un concealer qui est vraiment très clair, plus clair que mon teint Parce que je vais avoir l'effet morte, pâle, juste comme un vampire en fait Je vais appliquer un peu de concealer sur mes paupières Ensuite je vais pondrir mon visage histoire de mettre un peu tout en place Ensuite je vais appliquer un crayon noir comme base en fait Pour éviter le fard à paupières que je vais appliquer tous bouchés Je vais appliquer un fard à paupières noir et je vais l'appliquer de façon vraiment inconsciente C'est Halloween, ça n'a pas besoin d'être parfait Donc je vais l'appliquer un peu partout Ensuite je vais utiliser un fard à paupières violet Et je vais l'appliquer juste en dessus du fard à paupières noir Et comme vous voyez je l'applique vraiment de façon grossière Je vais prendre mon highlighter concealer de chez MAC En couleur light boost, une couleur qui est vraiment très claire Et je vais l'appliquer juste pour highlight mon visage Ensuite je vais prendre ma poudre Benai Banana Powder Non, je crois que c'est la Sacha Bena Cups and Powder Je vais l'appliquer juste au dessus du concealer Ensuite la même couleur noire que j'ai appliquée sur la paupière Je vais l'appliquer là en dessous là Et je vais l'appliquer un peu sur mon front pour avoir les effets de saleté Et tout ça, vous comprenez c'est Halloween Ensuite je vais faire un contouring Alors pour mon contouring je vais utiliser un fard à paupières gris Donc je vais utiliser mon fard à paupières noires Et je vais faire mon contouring Ensuite je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Colourpop Pendant que le rouge à lèvres sèche mat Je vais appliquer un highlight en dessous de mes sourcils Ensuite je vais appliquer un peu de highlight sur mon nez et sur mon front Je vais l'estomper Ensuite j'ai rajouté le rouge à lèvres noires Parce que j'ai trouvé que le rouge était trop simple Ça me rendait trop propre Je vais juste appliquer le rouge à l'intérieur de la bouche Pour avoir cet effet de... Je viens juste de manger... J'ai du sang dans la bouche Ensuite avec mon eyeliner de chez ELF je crois Je vais faire ces craques là En dessous de mes yeux Vous savez les vampires quand ils ont vraiment envie de sucer quelqu'un Ils ont ces trucs là qui se dessinent en dessous des yeux Donc c'est ce que j'essaie de reproduire en fait Je vais mettre un peu sur le front Ensuite j'ai pris mon highlighter et j'ai donné un peu de glow Et je vais prendre les pinceaux que j'ai utilisé pour mes fards à paupières Pour essayer de passer ça juste en dessous des craques que je viens de dessiner Pour que ça ait l'air un peu vieux Ensuite je vais prendre mon faux sang Je vais l'appliquer au dessus de ma bouche Attention ça a mauvais goût Donc je vais l'appliquer aux yeux aussi Vous savez pour avoir cet effet de vampire accentué Je vais appliquer un peu de sang sur mes mains Histoire de salir un peu ma main avec des fards à paupières noires Un peu toutes les couleurs Et j'ai appliqué des faux ongles comme vous voyez Mais juste sur mes mains parce que ça m'agacait Donc voilà c'est la fin du tutoriel Merci d'avoir regardé la vidéo J'espère que vous avez aimé N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Pour encore plus de vidéos comme ça Aimez, partagez et abonnez-vous C'est pas ridicule Oups Technical problem Ça a un goût bizarre Aimez, partagez et abonnez-vous Aimez, partagez et abonnez-vous Aimez, partagez et abonnez-vous